Bienvenue au trou numéro 9, plateforme de départ assez sympathique où on se retrouve au milieu des anciens pigeonniers du château qui sont en cours de restauration. Ici une mise en jeu un petit peu spécifique qui a un départ commun avec les blanches et les jaunes et donc surtout le bogey player, on va dire, va devoir jouer devant l'obstacle d'eau. Pas d'inquiétude, après il vous restera un coup de 130 mètres il faut taper 190, 180 mètres sur la mise en jeu sachant que ça descend donc c'est un petit peu moins. Pour les joueurs qui veulent tenter le coup on joue par dessus l'obstacle d'eau il faut au minimum 200 mètres de carré sinon ça peut être compliqué. Allez c'est parti, un petit peu de devant de face aujourd'hui donc il y a un challenge. Une bonne balle sur la gauche du fairway mais qui passe sans problème peut-être rouler un petit peu dans le rough à gauche mais ça reste une bonne mise en jeu. On a pris le risque de passer l'obstacle d'eau donc on se retrouve avec un deuxième coup beaucoup plus simple parce que du coup plutôt qu'il me reste 130 mètres il m'en reste 80 mètres. Donc ça c'est vraiment un gain intéressant quand vous avez la distance pour porter la balle pour arriver dans cette zone là parce que le green est assez grand c'est le plus grand green du parcours donc il y a vraiment un trou à birdie dès que l'instant où vous passez l'eau. Donc on va essayer de s'y appliquer il reste 80 mètres en montée. Elle est courte ? C'est pas grave, on va voir. Donc nous voilà arrivés sur le green donc le vent de face plus le green en montée j'aurais dû jouer un petit peu plus long c'est pas très très grave je suis quand même en position de pouvoir essayer de rentrer le putt. Encore légèrement à droite bien dosé, toujours le plus important d'arriver à hauteur que j'appelle la égalité du trou et ensuite le putt est beaucoup plus simple. Direction le trou numéro 10 on a fini l'année pour ceux qui veulent reprendre de l'eau c'est au clubhouse et trou numéro 10 par 5 et on va redécouvrir la suite du parcours. Sous-titrage ST' 501